La situation qui prévaut actuellement dans notre pays, la Guinée, après un mois de la capture de l'ancien président, le tirant mal aimé, Alpha Condé par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. Donc on va en parler avec nos invités qui sont là. Voilà. Ibro, comment tu vas ? Je vais très bien, Alhamdoulilah. Donc on va commencer avec le fédéral qui va donner son point de vue. Nous sommes vraiment sincèrement désolés. Nous étions en direct et puis j'ai eu un petit souci. Voilà. Donc essayez de partager s'il vous plaît. Ibro, il faut partager dans les groupes un peu partout. Parce que la prochaine fois, tu seras là avec tout le monde. Bonsoir, Ousmane Diallo. J'espère que tu vas bien. Donc on va y aller. On va y aller. On va commencer avec le fédéral. Déral, allez-y. Bienvenue déjà. Vous êtes pour vous là. D'accord. Merci beaucoup, Mme Sisoko. Permettez-moi de dire assalamu alaikum à tout le monde. Assalamu alaikum. Très nombreux, vraiment, à vous suivre partout, par le monde. Et permettez-moi aussi de dire bonsoir à nos chers collègues. M. Fadiga, M. Sekounesta. Et l'invité que vous avez invité, qui doit être parmi nous, vous m'excusez parce que je n'ai pas pu capter son nom. Mais je le salue quand même de passage. Et voilà. Et sans oublier, vous, Mme Marie Sisoko, avec toutes mes salutations les plus religieuses, surtout. Voilà. Donc, merci une fois encore pour l'opportunité que vous nous offrez à tout moment de nous inviter sur votre plateforme afin de débattre de la situation sociopolitique qui domine dans notre pays. Voilà. Aujourd'hui, la Guinée est sur le chemin des croisés, en fait. Nous arrivons à une situation où la Guinée vient d'aborder une nouvelle phase de son évolution. C'est un nouvel ordre mondial que la Guinée, en fait, vient de connaître. Donc, récemment, nous avons célébré les 63 années d'indépendance. Depuis que notre pays a été indépendant des outils coloniales, nous avons pensé que nous étions indépendants vis-à-vis du colonisateur. Mais ce que nous avons constaté, c'est que ces 63 ans passés, nous avons vécu sous une autre dictature multiforme et dimensionnelle, en fait. Voilà. Donc, jusqu'en 2010, on pouvait se dire, OK, c'est une nouvelle orientation dans laquelle la Guinée se trouvait. Donc, nous savons qu'en 2010, avec l'arrivée de M. Alfa Kondé, l'espoir était vraiment renéissée dans la tête et dans l'esprit de tous les Guinéens. Donc, pensant que vraiment, Alfa Kondé étant quelqu'un de la diaspora, quelqu'un qui n'a jamais participé à la gestion de notre pays, quelqu'un qui a passé tout son temps presque en France, un pays considéré comme un pays de droit, un pays de valeur et de justice, surtout démocratique. Donc, cela nous a conduits vraiment partout. Nous, en tant que Guinée, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec de grands espoirs, que Alfa Kondé était vraiment cet homme, avec 40 ans de lutte politique, qui allait vraiment donner l'espoir au peuple de Guinée. Mais hélas, nous avons complètement vécu le contraint. Donc, depuis en 2010, Alfa Kondé a catégoriquement refusé d'accepter d'abord la justice. Il a catégoriquement refusé que la démocratie, en tant qu'exportée, est censée en Guinée. Vous savez, durant tout le mandat, c'est vrai qu'il a fait beaucoup. Mais le grand mal qu'il a fait, c'est que Alfa Kondé a divisé le peuple de Guinée. Alfa Kondé a vraiment brisé le tissu social de la Guinée. Il a gouverné en fonction de l'ethno-stratégie. Il n'a jamais accepté que la justice prévale. D'abord, lui-même, il s'est départagé de la justice. Et ce dernier temps, nous comprenons combien de fois il était induit dans la justice. C'était l'injonction qu'il avait faite au niveau de la justice, au niveau de notre pays. Et d'abord, la Guinée n'a jamais été complètement un pays où toutes les institutions étaient là. Parce que n'oublions pas que durant tout le mandat de Alfa Kondé, les deux mandats, il n'a jamais accepté qu'il y ait l'appareil qui est, comment on appelle ça, la haute cour de justice. La haute cour de justice qui en elle-même représente toute une institution. Et c'est cette institution qui est censée juger le président de la République en cas de parjure. Et de juger tous les ministres, en fait, tous les gouvernants, au cas de corruption, de détournement de fonds, ou d'attente vraiment aux lois de la République. Il n'a jamais accepté qu'on ait une autre cour de justice. Il a déjà montré à plus d'un titre que ce monsieur ne voudrait jamais que la Guinée se rende vraiment en justice et que la Guinée soit un état de droit. Donc, il n'a jamais fait que cette institution-là soit même mise sur place. Donc, on pouvait dire que durant tout le régime d'Alfa Kondé, on était dans une transition. Parce qu'une transition, tant qu'on n'a pas toutes les institutions mises sur place, tant qu'on n'a pas toutes ces institutions opérées de façon convenable, on ne pourrait pas dire qu'encore on est dans une démocratie ou dans un état de droit. Bref, ça, c'était entre parenthèses. Voilà, il faut, moi j'aimerais bien, dans ces un mois-là, les impressions de tout un chacun, c'est un mois-là. Parce qu'Alfa Kondé, on a beaucoup parlé de lui, je ne veux pas qu'on focalise notre travail sur lui aujourd'hui, pas du tout. Nous sommes dans une nouvelle situation, nous sommes dans un processus, on a le futur, le présent et le futur. Moi, je pense qu'il fait partie du passé. On peut un peu le glisser dans les trucs, mais je ne veux pas qu'on focalise notre truc sur lui. Vraiment, vraiment, je voudrais bien que chacun de nous se concentre plus ou moins sur ce qui s'est passé sur ces un mois-là. Les actions qui ont été posées par ces nouvelles autorités, les impressions positives et négatives de tout un chacun, quoi, à peu près. J'en viens, madame Sisouko, je suis en parfaite harmonie avec ce que vous êtes en train de dire. Vous savez, c'est juste une façon de planter un peu le décor. Parce que j'ai oublié quelque chose, nous ne saurons faire face aux enjeux qui nous attendent aujourd'hui que lorsque d'abord nous compreendrons, nous compréhendons effectivement le mal pour lui de parler parti. Donc c'est vrai que ça ne fait plus en fait la une de parler de M. Alfa Kondé, mais j'ai juste voulu en fait rappeler certains faits. Parce que si on ouvre le débat sur lui, on ne va jamais finir. Donc j'ai juste touché un point important, c'est-à-dire c'est le côté de la justice. Quand je rappelle, par exemple, qu'ils n'ont jamais voulu qu'il y ait une autre cour de justice, parce que tout ce qui va venir devant, tout sera fondé sur ça. Avec l'arrivée du CNRD, qu'est-ce qui a été vraiment le fait marquant ? Ce qu'ils nous ont dit dans leur communiqué, c'est qu'ils nous ont dit clairement que la justice sera la boussole sur laquelle ils vont fonder la transition. Et ça, c'est très important à mon avis, parce que c'est ce qui effectivement nous a manqué. Donc ils ont essayé de décliner quand même certains axes, certains axes qui seront, comment dirais-je, comme la charte même qui va conduire la transition, notamment qu'ils vont essayer de lutter contre la corruption, ils vont essayer de revoir vraiment sur le piétinement des droits des citoyens, les droits du peuple, ils vont essayer de revoir l'instrumentalisation de la justice et surtout le manque de respect des principes démocratiques que la Guinée a connu, mais aussi la gabégie financière. Voilà, donc voilà, en quelque sorte, c'est que le CNRD nous a défini comme axe qui va être vraiment le guide ou bien la charte même qui nous a défini de la transition. Maintenant, nous, en tant que Guinéens qui évoluent au niveau de la diaspora, quelle est notre appréhension, quelle est notre analyse par rapport à tout ça ? Moi, à titre personnel, quand je m'exprime ici, je dirais que jusqu'à présent, les choses vont dans le bon sens. Les choses vont dans la plus belle des manières. D'accord ? Donc, on ne peut que, sans féliciter, on ne peut qu'observer. Parce que jusqu'à présent, quand même, tout ce que le CNRD nous a dit à travers le colonel Mamadi Doumouya, nous l'observons. Ils essaient quand même de le traduire sur les faits. Donc, voilà quelque chose de très important qu'on peut aujourd'hui apprécier, en fait. D'accord ? Donc, ils sont tenus qu'après nous proposer un premier ministre, on a eu quand même un premier ministre qui répond plus ou moins au gabarit, au profit de la personne qu'on voudrait vraiment, qui puisse conduire les destinées de la transition dans notre pays. Donc, moi, personnellement, je ne peux que m'en féliciter. Parce qu'on ne peut que se baser sur ce qui a été fait pour le moment et sur les actes qui ont été posés. Donc, ils ont parlé d'abord de nous définir une charte. Donc, Dieu merci, on a vu la charte et le contenu de la charte. Dieu merci, ça tient avec ce que veut le peuple de Guinée. C'est ce que je viens de rappeler tout de suite. D'abord, ils nous parlent de la réconciliation nationale, quelque chose qui est... Voilà, c'est la réponse. Voilà, donc, ils vont lutter vraiment contre la corruption. Ils vont auditer l'ancien régime. Parce qu'à ce niveau, je vous dis une chose, la Guinée aujourd'hui, on n'a pas d'argent, on n'a pas de sous. Voilà, et puis n'oublions pas qu'avec les institutions internationales, ils nous disent qu'ils vont essayer quand même de... Parce que c'est un coup d'État. On ne peut que qualifier de ce qui a été passé que d'un coup d'État. C'est normal parce que les institutions internationales, face à une telle situation, ils ne peuvent pas quand même se dérober des règles qui sont là quand même. Parce que le pouvoir a été pris de façon, nous disons, c'est un coup d'État. Il faut qu'on l'accepte, il faut qu'on le comprenne ainsi. Maintenant, par rapport à la Guinée et aux Guinéens, nous savons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons besoin vraiment de l'argent. Nous avons besoin vraiment du financement pour conduire les destinées de la transition. Et aujourd'hui, l'une des manières qu'on pourrait utiliser vraiment, c'est d'auditer l'ancien régime. L'ancien régime quand même qui s'est accaparé de l'argent de l'État, qui s'est accaparé des biens de l'État. Alors, il faudra que tout ça, il faudra vraiment récupérer le maximum qu'on puisse faire pour pouvoir aider quand même à conduire la transition. Parce que la transition, ce sont des actions à mener, ce sont des projets à financer, ce sont des institutions vraiment à soutenir pour que vraiment, on ait une institution qui puisse quand même répondre aux aspirations du peuple de Guinée. Et donc, la finalité, la finalité et l'issue, sera l'organisation des élections inclusives et transparentes qui pourront vraiment mettre notre pays sur les rails afin que le peuple de Guinée, quelque chose qui nous a toujours manqué, puisse choisir dans son âme et dans sa conscience la personne pour laquelle elle pense être la bonne personne pour vraiment diriger les destinées de notre pays. Donc voilà la chose pour laquelle nous tous nous aspirons aujourd'hui. Et nous, une fois encore, nous serons les gardiens, nous serons en fait les personnes qui seront appelées à veiller soigneusement sur ça. Parce que le combat qui a été mené jusque-là, nous avons mené ce combat ensemble, d'accord ? Bien sûr, sous différentes formes. Vous, aujourd'hui, nous savons que vous avez utilisé les réseaux sociaux qui restent, comme vous le rappelez d'ailleurs toujours, un outil très fort, un outil très performant qui puisse quand même aider à démocratiser un pays. Et nous disons, alhamdoulilah, parce que ça a beaucoup servi et ça a impacté, d'accord ? Ne serait-ce que la dénonciation, ne serait-ce que la conscientisation du peuple de Guinée, d'accord ? Et donc, dans la phase suivante, nous verrons quoi ? Nous continuerons quand même à observer. Tant que les autorités de la transition, le CNRD et notamment, et tous les organes qui seront mis en place, notamment le gouvernement qui sera mis en place, le CNT qui sera mis en place, tous les organes, les institutions qui seront mis en place, nous serons les gardiens. Nous ne lâcherons pas dans le combat que nous sommes en train de mener. Nous verrons au grain, au grain. Parce que nous, nous pensons que l'opportunité qui nous a été offerte, je ne pense pas que durant notre siècle, on pourra avoir une telle opportunité. Ou vraiment le mal, le grand mal, au CNT, durant tout ce temps, a été mis à côté. Donc, nous sommes appelés maintenant à venir ensemble, à nous. Je vais terminer par ceci, de toutes les façons, parce que les autres devraient aussi s'exprimer. Nous sommes appelés aujourd'hui à être un type de citoyen nouveau pour notre pays. D'abord, chacun de nous est appelé aujourd'hui à travailler sur sa personne, à se conscientiser personnellement. D'accord ? À faire ce qu'on appelle chez nous ici self-development. C'est-à-dire, nous devons développer nos personnalités. Nous devons développer un caractère. Nous devons adopter un citoyen guinéen nouveau. D'abord, qui rime avec certaines valeurs, avec certaines vertus. D'accord ? Parce que tant que les citoyens en soi-même ne changent pas, tant que les citoyens en soi-même ne se conscientisent pas, tant que les citoyens en soi-même ne se donnent pas des bonnes valeurs, d'abord sociales, ensuite politiques, ensuite démocratiques, nous ne pouvons pas aller de l'avant. La société de base commence par l'individu en soi. Donc aujourd'hui, nous, tout ce que nous pouvons prôner est que le citoyen lambda soit d'abord la personne qui puisse avoir une bonne morale, une bonne éthique, puisse quand même discerner, faire le discerrement entre le bien et le mal. D'accord ? Et c'est ce qui va constituer une force. Parce que, croyez-moi, si nous, citoyens, nous savons faire la différence entre le bien et le mal, nous adoptons le côté le plus positif, le côté le plus humain qu'un être humain puisse avoir, nous commençons déjà à être sur la bonne voie. Et je sais que vous êtes exceptionnels dans tout ce que vous faites parce que vous vous fondez surtout sur le créateur. Et c'est ce qui reste normalement la base de tout. Donc nous, on ne peut pas, on ne peut pas quand même aujourd'hui évoluer dans notre pays en écartant complètement la voie divine, en écartant complètement la voie religieuse. Nous pensons que l'être humain est quand même guidé par le bon Dieu et la guidance, en fait, le guide pour nous aujourd'hui, c'est quoi ? Ce sont ces valeurs-là et les principes parce que Dieu nous a créés, c'est vrai. Il nous a dotés d'une législation, en fait. Il nous a dotés d'une constitution. Et cette constitution, c'est quoi ? Le Coran et l'islam. D'accord ? Tant que nous acceptons de nous rallier à cela, tant que nous acceptons d'utiliser ce que Dieu nous a dotés comme moyen de pouvoir évoluer dans cette vie, croyez-moi, nous réussirons. Parce que ce qui vient de se passer en Guinée une fois encore n'est que l'œuvre divine. C'est vrai que nous avons connu tout comme mal dans notre pays. Nous avons quand même un édition de la liberté. Vous l'avez rappelé ici, nous avons formulé des prières, nous avons formulé des démarches, nous avons fait des sacrifices, d'accord ? Nous avons jeûné pour le bon Dieu afin qu'il nous délivre. Et aujourd'hui, il nous a délivrés, il a accepté nos droits, il a accepté nos prières. Alors, qu'est-ce qui devrait être la suite ? Il faut qu'on soit de très bons citoyens, des citoyens qui sont purs dans l'âme et dans la conscience et dans nos connus. Et c'est seulement avec ces valeurs et ces principes qu'ils nous permettront vraiment de bâtir une société qui sera juste, une société qui sera vraiment démocratique et qui nous aidera vraiment à aller à l'avenir, avec un avenir, meilleur, un avenir radieux. Donc, je voudrais vraiment terminer pour cette première intervention par ces mots et rappeler une fois encore qu'on ne peut pas aller de l'avant si nous n'incarnons pas les vraies valeurs du changement. Le changement, une fois encore, ça doit débiter par tout un chacun. Chacun peut changer d'abord à son niveau et c'est ce changement vraiment que Dieu regarde et ce changement qu'il voit parce que nous sommes individuellement pris et collectivement nous constituons la société. Si chacun vraiment dans la sincérité, dans la transparence, dans la bonne foi essaie d'adopter ses valeurs, pourquoi pas l'amour de Dieu, la bénédiction de Dieu s'abattra sur le peuple de Guinée, sur notre nation et on ira de l'avant. Donc, et ces conseils que moi je donne ici, je les formule à tous nos compatriotes. D'abord à commencer par le CNR, nous continuons à prier pour le colonel Mamadi Doumbouya, pour le CNRD, pour tous les organes qui seront mis à place, toutes les personnes qui seront appelées vraiment à gérer cette transition, nous prions pour ces personnes afin que ces personnes soient guidées sur le bon chemin. Mais nous les interpellons, nous les interpellons afin qu'ils aient une très bonne conscience, afin qu'ils aient vraiment une honnêteté, afin qu'ils aient la foi au bon travail au compte du peuple de Guinée dont le seul intérêt doit primer pour que notre pays quand même puisse à cette opportunité, à cette occasion, changer et aller de l'avant. Merci une fois encore Madame Marie. Donc je reste là peut-être pour la deuxième phase. Non, Fédéral, je pense que vous avez englobé toutes les phases. Comme d'habitude. Au cas où vous avez toutes les phases, sinon... Vous avez tout englobé là. Comme d'habitude. Bravo, bravo, bravo. Merci et félicitations. Comme d'habitude. Donc on avait dit qui ? Nesta ou Fadiga ? Fadiga c'est après, c'est l'avant-dernier. Nesta, c'est toi, je me rappelle plus. Pas de souci. Non, on avait dit que c'est Fadiga qui allait intervenir après moi. Ok, d'accord. Donc maintenant, c'est toi ou c'est Fadiga ? Bon, je ne me rappelle pas. Oui, c'est Fadiga. Moi, je laisse... D'accord, d'accord, d'accord. Bon, bismillahirrahmanirrahim. M'afoudal salat wa tamu taslim ala rasoulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa kullu man tabi'a humbi ihsan ila yomidin. Je dis bonsoir à tout le monde. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Vraiment, le fédéral a presque tout dit. Oui. Mais tout simplement, c'est que moi, je ne veux pas être long. ce que je demande au peuple de Guinée, c'est d'accompagner Bumbaya et son équipe. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous étions dans une situation vraiment très difficile. Personne... Voilà, c'est vrai, nous sommes tous des croyants, mais vraiment, il y a un moment où chacun de nous était pessimiste pour l'avenir de notre pays. Mais Dieu merci Ramadoula Rabbalamin, Dieu a envoyé un sauveur. Et je crois que lui seul, il ne peut pas réussir tout seul. Il a besoin de notre accompagnement. Chacun de nous doit faire quelque chose. Continuons à prier pour lui et pour le pays. C'est vrai que l'ancien président, maintenant, sa page est tournée. Ce qui nous attend, c'est immense. on a encore devant nous un très long chemin. Donc, chacun de nous doit se battre en faisant des prières, en se comportant très bien. C'est ce que moi, je demande au peuple de Guinée et je demande au parti politique aussi. Parce que aujourd'hui, tout le monde est précis. tout le monde a fait sa proposition, tous les partis ont fait leurs propositions. Certains disent que je ne sais pas, 15 mois, d'autres disent que 2 ans. Mais moi, ce que je demande au parti politique, c'est d'accorder minimum 2 ans ou voire 3 ans à la nouvelle équipe pour qu'elle puisse mener vraiment la transition très bien. Alors, si on se précipite, si on se précipite, vraiment, ça ne va pas être bon pour nous. le CNRD, comme elle a dit que la justice sera sa boussole. Donc, là, c'est très important. La boussole, je crois, la boussole de tout le monde. Voilà, c'est ce qu'on a, c'est ce qui nous manque en Guinée. C'est ce qui nous manque en Guinée. Parce qu'on fait des actes vraiment bizarres, fantaisistes. Donc, il faut que la justice soit au rendez-vous. On doit réformer la justice et personne, parce qu'évitons l'injustice. Ce qui s'est passé, mettons ça derrière et regardons l'avenir. Mais pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, en non-moi, parce que personne n'a pas proposer la question comme il faut. Non, j'en viens, j'en viens. Parce que c'est ça la question. Les actes posés et tout ce truc-là à résumer, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, j'en viens, j'en viens. Vraiment, les actes posés par le colonel, le président colonel, c'est des actes que vous ne l'appréciez pas. non, mais c'est... Vraiment, ces actes sont saliteurs, sont saliteurs, vraiment, parce que ce qu'il a fait, c'est déplacer, c'est aller se recueillir sur la tombe de nos anciens présidents, fait Ahmed Sektouré et fait l'instant en a compté et ce qui est plus important pour moi, c'est qu'il était vraiment... C'est qu'il m'a beaucoup plus... C'est... Quand il a effectué un déplacement vers la cimetière de Bambéto, ça, ça apaise. Ça, ça apaise parce que ce qu'il a fait là, ça, vraiment, aujourd'hui, bon, regardons l'axe. Tout le monde... Donc, l'axe se sent maintenant que vraiment, elle n'a pas abandonné à elle-même. Donc là, moi, j'apprécie ça beaucoup. et bon, en regardant, en voyant le colonel, on sent que... Vraiment, moi, je ne le connais pas, mais en le voyant, on peut se dire que vraiment, c'est quelqu'un qui est humble. Et ça, c'est très, très important parce qu'un chef doit être humble et exemplaire. Donc, le colonel de ce côté-là, vraiment, moi, je l'apprécie beaucoup et vraiment, je le demande de continuer sur ce chemin-là parce que ce qui nous a manqué, l'ancien président, il était là, il était arrogant, il disait des choses. Vraiment, ce n'était pas rassurant. Ses actes, ils n'étaient pas rassurants du tout. Alhamdoulou, moi, je demande au colonel et c'est tous ceux qui me conseillent de le conseiller dans le bon sens et pour que vraiment, les Guinéens peuvent se rassembler, il faut que les Guinéens se donnent la main et qu'on continue, qu'on soit, le peuple de Guiné doit être soudé. Parce que, je l'ai dit, il y a un peuple de soudé, aucun dirigeant ne peut faire de lui ce qu'il veut. Donc, notre problème, c'est parce que notre valeur est dans notre désunion. Mais si on est unus, on a la force. Donc, le peuple de Guiné, mettons-nous ensemble. Laissons nos anciens habitudes là. Il faut dire que tel est ici, tel est ici. Laissons tout ça maintenant. Regardons l'avenir. Pour le moment, c'est ce que j'ai à dire. Peut-être je vais rajouter quelques jours plus tard. Donc, on va aller sur Nesta. OK. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Franchement, je suis très content de me retrouver encore avec vous. Dès après la suite, ça fait de cela un mois. Donc, je suis très heureux de me retrouver encore avec vous pour parler de la situation sociopolitique de notre pays. C'est très important parce que une partie a été gagnée et ça reste encore. Parce que le problème, c'était Alpha Condé. Évidemment, le problème, c'était Alpha Condé. on s'est donné corps et âme pour qu'il dégage et Dieu a entendu les prières et tous ceux qui ont eu des actes à poser dans ce sens. Finalement, Dieu nous a donné raison. Donc, pour nous, c'est une fierté. C'est une fierté. La fierté, c'est quoi ? C'est d'avoir à combattre quelque chose pendant dix ans ou un certain nombre de temps et qu'on arrive à t'appeler pour te dire vraiment, tu as raison. C'est une fierté. En quelque sorte, on a choisi le bon côté de l'histoire de notre pays parce que chacun de nous pouvait être dans leur camp et faire des escroqueries et ainsi de suite. Mais on a réfugié, on s'est mis du bon côté de l'histoire et aujourd'hui, ceux qui ne comprenaient pas hier ont commencé à nous donner la raison et ne pas s'en savoir dès le premier discours de Doubouya. Il a rappelé un certain nombre de problèmes qui caractérisaient la gouvernance d'Alpha Conde, la politisation à outrance de l'administration, l'instrumentalisation de la justice. En plus, il a signalé qu'il y a eu trop de morts pour rien. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça la vérité parce qu'il y a eu trop de morts de 2010 jusqu'au coup d'État, il y a eu trop de morts pour rien. Donc, toutes ces morts-là ne doivent pas être, on ne doit pas dire la réconciliation, c'est vrai. Et il ne faudrait pas qu'ils se limitent au discours ou au mot. Il faut poser des actes à l'absence parce qu'on ne peut jamais être réconciliés à la France de la justice. Pour mieux réconcilier les Guinéens, tous ceux qui ont commis des horaires ou quoi que je ne sais dire, ils sont tous, le bon nombre sont présents. Le bon nombre parmi eux sont présents aujourd'hui avec nous en Guinée. Ils sont là. Donc, il faut commencer d'abord par poser des actes à l'âme dans le sens de rendre justice à qui des droits. Donc, je reviens aux thématiques par rapport à un mois. Les un mois de Doubouya et les actes qu'il a eu à poser, ceux qui ont marché et ceux qui n'ont pas marché. Je peux dire en général, tous les actes qu'il a eu à poser jusque-là, c'est sanitaire. En commençant d'abord par libérer les prisonniers politiques parce qu'Alpha Condé, quand il était là, il était très allergique à ce mot, dire prisonnier politique, prisonnier politique. Il était très allergique à ça, mais tout le monde savait que c'était des prisonniers politiques parce que bon nombre parmi eux ont été arrêtés par fait de politique. Donc, il a commencé par les libérer. C'était vraiment sanitaire. Il ne s'est pas limité là-bas. Il est parti jusqu'à se rendre au cimetière de Banbeto qui était... Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce cimetière il y a un moment Alpha Condé et son gouvernement a voulu détruire ce cimetière. Ils ont commencé pour faire disparaître ce cimetière et pour ne pas qu'un jour les gens se retrouvent là-bas pour dire oui, il y a eu des martyrs qui ont été enterrés ici. Donc, ils voulaient détruire ça et effacer une partie de notre histoire. Donc, Douboua, par la grandeur de l'homme, par sa sagesse, il a vite compris que vraiment ceux qui sont couchés là-bas, c'est des Guinéens. Donc, il n'y a pas de soucis Guinéens. Il a pris son courage et il est parti rendre hommage et faire des prières là-bas. Donc, c'est un acte vraiment sanitaire qui va dans le sens de cette réconciliation que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et il ne s'est pas limité là-bas aussi. Il est parti au stade du 28 septembre. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, ça a commencé là-bas depuis 2009. Il y a au moins 157 personnes qui ont perdu la vie au stade du 28 septembre en 2009. Donc, il est parti là-bas aussi. Il a fait des prières. Et c'est ce qui a manqué Alpha Condé. Oui, c'est ce qui a manqué. De par son arrogance, de par son mépris vis-à-vis des Guinéens, il n'a jamais reconnu ça. Même sortir un communiqué pour compatir aux douleurs des familles qui ont perdu leurs enfants et ainsi de suite, il ne l'a jamais fait. Et pourtant, c'est qu'ils sont tombés. Parce qu'en 2009 d'abord, il y a eu des gens qui se sont sacrifiés pour qu'il a dit qu'il y ait une élection pour que lui, il vienne à la magistratie se prenne. Mais depuis qu'il a été élu comme président, il n'a jamais posé un acte dans ce sens. Il ne l'a jamais fait. Et pendant son temps aussi, il y a eu pas mal de jeunes qui sont tombés sur l'axe un peu partout en Guinée. Il n'a jamais reconnu ça. Il n'a jamais reconnu ça. Donc, si Doumouya est venu, son premier discours et il a eu à poser ses actes, on peut dire vraiment que l'espoir, on peut espérer avoir quelque chose de meilleur avec cette nouvelle équipe. Donc, il a souligné un cas qui a quand même irrité l'opinion publique par rapport à lorsqu'il a dit que tous ceux qui ont accompagné Alpha Condé dans son projet de troisième mandat doivent être mis à l'écart de la gestion pendant cette transition. Peut-être qu'ils peuvent revenir après, mais pendant cette transition, c'est des dangers pour la répéder. Mais, c'est que là qu'il a posé tout récemment et son discours, il y a un peu de contradiction. Quand vous prenez celui qu'il a nommé à la tête de la Cour des comptes, c'est un monsieur qui s'est donné corps et âme pour le troisième mandat, mais on n'a pas compris, il y a eu quand même une contradiction entre son discours et là qu'il a posé et ça ne doit pas continuer comme ça parce qu'il y a ces Guinéens qui sont capables de tout et quelqu'un qui s'est donné corps et âme avec les moyens de l'État soutenir un mandat qui n'était pas légitime et qui n'était même pas bon pour le pays parce que si on s'est retrouvé ici aujourd'hui, c'est le problème de troisième mandat ce sont les conséquences de toutes choses qui nous ont fait amener ici aujourd'hui. Donc, tous les cadres qui se sont donnés à soutenir ça dans nos mensonges tromper le peuple pour se faire une place au soleil pour avoir de l'argent doivent être mis à l'écart. Mais s'il a commencé à recycler les mêmes personnes, là, ça doit être inquiétant parce que déjà, il a commencé, il a nommé d'aller à la tête au niveau de la Cour des comptes, ça ne se dévait pas parce que ce ne sont pas les seuls guinéens capables. Il y a des guinéens qui ont été digne de confiance, mais pourquoi prendre ce type avec tout ce qu'ils ont eu à poser dans le mauvais sens et on le prend encore, on le met à la tête d'une institution comme la Cour des comptes, mais de qui ils se moquent ? Là, il faut que ça cesse parce que ça va commencer comme ça, ça va continuer et finalement, les mêmes personnes vont se retrouver encore dans des postes et on dirait qu'on ne le souhaite pas parce que si la transition échoue, c'est toute la guiné qui va chouer. C'est toute la guiné qui va chouer. ce pays, on ne dit pas qu'ils ne doivent pas vivre avec nous, mais il faut quand même savoir où les mettre désormais parce que déjà, en commençant d'abord par Alpha Condé, aujourd'hui, il a été capturé. Il a été capturé, il est en prison, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas qu'ils soient en prison et qu'on l'oublie ou bien qu'on dit qu'il est en prison. Il doit répondre de ses actes parce que tous les actes qu'il a eu à poser, ce n'était pas dans l'intérêt de la Guinée. Si c'était dans l'intérêt de la Guinée, on n'allait pas se retrouver là où on est aujourd'hui. Personne ne pouvait imaginer que si un Alpha Condé accède au pouvoir qu'on allait encore revivre une transition, personne ne pouvait penser. Mais si on s'est retrouvé ici aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas été sincère envers lui-même parce qu'il a combattu pendant 45 ans. Il a eu le pouvoir, donc il n'a pas été sincère envers lui, envers les Guinéens. Et Jumuya, il a rappelé qu'il y a eu trop de morts. Et tous ceux qui sont morts là, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont tué et ces gens-là sont connus de tous. Tous ceux qui ont donné même l'ordre pour tuer, tous ces gens-là sont avec nous aujourd'hui. Donc, il ne faudrait pas qu'ils se limitent au discours, qu'ils passent par des actes concrets allant dans le sens de rétablir d'abord notre appareil judiciaire. Et d'abord, le cas que j'ai signalé du côté de la Cour des comptes, ça doit interpeller tout le monde et il faut interpeller Jumuya aussi pour ne pas qu'ils s'aventraient dans ces actes de nomination. Parce que les gens, hier, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information. Tu fais le contraire demain, les gens vont se poser la question mais pourquoi ça ? Et c'est là-bas que ça commence. Ce qui est du côté de la Cour des comptes, il doit dégager là-bas. Ce n'est pas sa place. Parce que ce sont les bras financiers pour ce mandat. Ce n'était même pas un troisième mandat parce que le troisième mandat c'était un détexte. C'était un mandat à vie. Un mandat, il faut qu'il met au pouvoir et puis c'est tout. Donc, le troisième mandat c'était un argument. Donc, pour ne pas qu'on répète les mêmes horaires, il faudrait que les Guineens se retrouvent, se retrouvent, se mettent ensemble pour qu'on puisse faire en sorte que la transition réussisse. Parce que quand ça réussit, c'est pour nous tous. Mais quand il y a le sec, le sec, c'est tout le monde qui va consommer le sec. Et je peux encore interpeller les gens parce que ces mêmes personnes ont commencé à passer par des manœuvres juste pour encore intoxiquer l'opinion à travers de l'ethnocentrisme ou quoi, parce qu'il n'est pas sans savoir même le premier ministre qui a été nommé, les mêmes communicants, les mêmes cadres qui étaient en train de mélanger les Guineens ont encore repris leur mauvais comportement pour dire qu'il est trop proche de Shuta et il est je ne sais pas l'ami ou quoi de Sylvain l'indétre comme ça il faudrait que ça cesse il faudrait que ça cesse personne n'a intérêt que la Guinée brille ou personne n'a l'intérêt que la transition est sourde donc franchement souvent je ne comprends pas les Guineens comment serait-il qu'on puisse s'investir dans un contexte pour que le pays est sourde parce que moi je ne suis pas au pouvoir ou celui qui a été au pouvoir il était de mon camp donc s'il est en l'idée ou bien s'il n'est plus au pouvoir tous ceux qui viendront appellent les Guineens pour que le pays s'ouvre quand ça brille tous ceux qui sont là-bas ça va brûler pour tout le monde et quand c'est bon ça sera bon pour tout le monde donc il faudrait que ça cesse c'est du moins ceux qui peuvent nous dire ça parce que lui il est venu il a d'abord il a eu l'adhésion populaire donc les gens ont quand même les gens espèrent avoir quand même elle a de même mais après la transition les gens se disent vraiment lui avec lui peut-être on peut arriver à un certain niveau et on va se dire oui vraiment alhamdoulaye mais s'ils se laissent manipuler par ces mêmes personnes ou ces mêmes discours avec des communicants ou des cadres qui sont tentés encore d'alimenter l'ethnocentrisme encore pour faire barrer la route à ceux qui sont souriés ça veut dire qu'il faudra prendre ses responsabilités tous ceux qui vont communiquer dans ce sens ils sont tous connus ils ne sont pas des diables ou des invisibles ils sont tous connus tous ceux qui vont jouer de l'ethnocentrisme pour mettre les Guinées en mal il faut les arrêter donc en les arrêtant ça va donner un signal fort à tous ceux qui ont quelque chose de mal pour ce pays mais vouloir les laisser parce que la Guinée est un pays il y a trop d'analphabètes donc ceux qui ont fréquenté ce sont ceux qui sont en train de détourner la mentalité de la majeure partie de la population en les focalisant sur le sujet de l'ethnocentrisme ainsi de suite donc tous ceux qui vont s'investir dans ce sens il faut les arrêter parce que c'est des ennemis de la Guinée parce que l'ethnocentrisme ça n'a pas de personnes pelles, malinquées, soussous, forestées Dieu a voulu qu'on se retrouve en Guinée donc nous sommes tous des Guinéens des frères et des sœurs donc vouloir attacher une reine pour installer la reine dans la société et mettre les gens en mal c'est le gros problème des Guinéens sinon en réalité nous avons un ennemi commun l'ennemi commun c'est quoi ? c'est la médiocrité la médiocrité c'est que certains se sont investis dans la médiocrité pour diviser les Guinéens parce que le régime alphacondé était caractérisé de la médiocrité ce sont les médiocrités qui étaient célébrés mais tous ceux qui avaient ce que les méritants étaient mis de côté donc cette médiocrité là il faudrait que ça cesse dès maintenant qu'on essaye d'orienter les Guinéens vers l'essentiel l'essentiel c'est quoi ? se pardonner se regarder en face se dire la vérité construire une nation forte et c'est la je peux dire que c'est la dernière occasion pour nous si on échoue c'est fini on va encore faire 10 ans ou combien d'années dans ça et on va se retrouver encore dans une autre transition donc ça ne doit pas continuer comme ça en quelque sorte avec la nouvelle équipe quand même les actes posés sont sanitaires sont sanitaires à 80% et tout ce qui est craignant aujourd'hui c'est le fait de reconduire encore les mêmes personnes surtout surtout la transition c'est une courte durée que ce soit 3 ans 2 ans 1 an c'est une courte durée ça va partir mais quand elle est mal gérée ça va se répercuter encore sur ce qui viendra après la transition donc il faudrait qu'il soit vigilant et tous les discours qu'il a eu à tenir si c'est pour l'intérêt de la Guinée il agit dans ce sens et au contraire il va nous retrouver sur son chemin parce qu'on ne va pas reculer on ne va pas reculer que tu sois militaire ou quoi moi je m'en fous que tu sois n'importe qui je m'en fous si c'est pour l'intérêt de la Guinée je suis prêt je suis prêt à 100% donc qu'il soit force spéciale ou force naturelle ou quoi ou super force si le déraille il va nous retrouver sur son chemin donc il est temps pour lui d'écouter les bons guinéens de poser les actes allant dans le sens de faire sortir la Guinée de cette ténèbre spirituelle vers la lumière parfaite donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce premier temps et voilà avocat noir 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 tout à l'heure justement avocat noir et plusieurs personnes posent la question moi je vais peut-être demain ou après-demain donner mon point de vue personnel là-dessus pardon ça sera comment on appelle ça pour cette histoire de sécurité du colonel et tout ça surtout l'information que l'avocat noir a donnée par rapport et plusieurs personnes aussi d'ailleurs par rapport à la Côte d'Ivoire par rapport à Ouattara et tout ça est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus chacun de vous ou alors vous préférez ne pas y toucher fédéral non 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 c'est un point important vous savez s'il y a un aspect sur lequel on se prononce pas trop depuis cette prise depuis l'avènement du CNRD c'est par rapport à la sécurité d'accord vous savez on a toujours dit il ne faudrait pas qu'on répète les erreurs du passé si vous vous souvenez si vous vous souvenez dans la dernière transition qu'on a connue il y a eu beaucoup d'insécurité on a perdu on a perdu beaucoup de haute personnalité si vous vous souvenez bien l'autre là Madame Boireau a été assassinée le ministre Djaoune il y avait il y avait Fofana Fofana les syndicalistes en 2006 et 2007 d'accord et tout ça c'est les séquelles les séquelles même de la transition d'accord c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes tous libérés de l'ancien régime mais il faudra qu'on veille au grain parce que rien n'est encore acquis d'accord on sait que l'être humain c'est la machine la plus compliquée on ne peut jamais savoir ce qui est dans l'esprit et dans le cœur des gens d'accord voilà c'est vrai que la majorité des Guinées aujourd'hui s'est réjoui qu'il y ait eu ce changement ce grand changement mais sachant aussi qu'il y a des Guinéens qui sont là aussi qui sont nos compatriotes qui sont partout qui ne voudront jamais que la transition réussisse d'accord et ils auront ils auront de tous les moyens pour nous dérouter de la voie que nous sommes en train de suivre ou de cette nation que nous sommes en train de bâtir donc il faudra veiller au grain sur cette sécurité vraiment la sécurité c'est un aspect sur lequel nous devrons beaucoup réfléchir nous devrons vraiment fonder beaucoup d'analyses et surtout les autorités de la transition doivent en faire un aspect très important dans la conduite de la transition on ne sait jamais on ne sait jamais donc il ne faudrait pas qu'ils s'exposent trop il faudra vraiment qu'ils veillent à la sécurité de tout le monde et même nos leaders qui sont aujourd'hui concurrents nous savons nous tendons certes à l'issue de la transition à des élections inclusives et transparentes d'accord mais il y a ces Guinéens qui ne voudraient pas qu'on arrive là d'accord donc même nos leaders qui sont là aujourd'hui qui aspirent à gouverner le pays moi je les interpelle il faudra qu'ils veillent énormément il faudra qu'ils veillent absolument à leur sécurité d'accord donc je pense c'est un point important sur lequel nous devons toujours fonder nos analyses essayer d'apporter notre grain de sel par rapport à ça maintenant nous savons avec les amis de Alpha Condé nous ne pouvons pas ne pas parler d'eux et N2 c'est bien sûr Alassane Dramané Ouattara de la Côte d'Ivoire d'accord nous savons il a usé des mêmes moines parce que lui aussi dans son pays il a violé la constitution pour se maintenir là et nous savons que Alpha Condé durant durant son mandat lorsqu'il était là il nous a d'ailleurs dit que Alassane Ouattara était son conseiller économique et que Alassane Ouattara était le conseiller économique de monsieur Alpha Condé donc ça veut dire que ces deux personnalités entretenaient quand même et continuent certes à entretenir de très bonnes relations et de très bons rapports donc ça n'ira pas du goût de monsieur Alpha Condé pardon du goût de monsieur Alassane Ouattara que Alpha Condé soit écarté de la sorte vous savez aujourd'hui avec le syndicat des chefs d'état de la CEDEAO ils essaient par tous les moyens à ce que leur ami Alpha Condé soit libéré soit transféré et quelque part et nous nous devons veiller au grain parce que le colonel Mamadi quand même nous a rassuré dans ce sens que le sort du Alpha Condé sera défini par le peuple de Guinée et ça c'est très important c'est pour cela nous nous devons beaucoup soutenir les autorités de la transition l'une des exigences que nous devons tous faire est que justice soit rendue nous sommes prêts à pardonner il n'y a pas de soucis nous sommes des êtres humains nous sommes nous avons la foi nous savons combien de fois le pardon est important mais au côté du pardon une fois encore il faut que la justice soit rétablie parce que seule la justice pourra être le socle même du pardon je suis prêt à pardonner oui mais rendre justice si chacun sait vraiment la justice c'est ça c'est ça c'est très facile de pardonner dans ce sens mais on ne peut pas juste leurrer pardonnons 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 d'accord Alpha Condé il a commis des exactions sur le peuple de Guinée nous exigeons à ce que la justice soit faite une justice impartiale d'accord donc et comme l'a rappelé d'ailleurs notre frère Sekou Nesta parce que moi c'est quelque chose qui m'avait échappé par rapport à M. Diarré il faudra aussi qu'on veille au grain parce que la parole la parole elle est importante c'est pour ça moi je parlais dès au départ la justice elle est vertue elle est vertue de alors oui en fait un petit ratificatif ah d'accord le CNRD ah tout ça on l'a oublié pourtant il veille au grain là oui le CNRD le CNRD n'a pas nommé M. Diarré à la tête du compte de coups mais plutôt ils ont dit au compte de coups de reprendre l'invité donc vu que M. Diarré n'a pas été démis donc il reste à peu donc ils ne sont pas à l'amalgame d'accord très bien en tout cas merci merci non mais il a été il a été reconduit il a été reconduit à la tête d'une de on a dit à toutes les instances de reprendre les travaux mais il ne devrait pas reprendre avec mais tant qu'on n'a pas donné cette fonction je crois il est de son droit de reprendre le je ne le connais pas mais c'est comme ça que ça se passe toute la façon à ce niveau il devrait se reposer parce qu'il n'est pas la bonne personne je pense je pense le pays vers le chaos oui oui ce n'était pas ce n'était pas la peine quand même qu'il se retrouve là-bas parce que voilà je crois je ne sais pas si vous allez me permettre d'intervenir par rapport je vais conclure je vais conclure rapidement je sais que madame Marie va revenir vers vous surtout que vous n'avez pas pu intervenir sur la première phase mais je vais conclure rapidement par rapport à ce sujet vous savez c'est un peu délicat en fait c'est vrai que le colonel Mahmadi le CNRD ils ont annoncé beaucoup de grandes actions qui se sont appelées à mener mais vous savez dans le travail du fond ça reviendra une fois encore à ce gouvernement qui sera mis sur place qui sera conduit bien sûr par monsieur Mahmoud et Béavougi tout ce qui est justice tout ce qui est administration bref tout ce qui est lié dans la conduite de la transition et moi une fois encore ce que j'ai apprécié ce sont les actes forts vous les avez rappelés suffisamment qui ont été prises par le colonel Mahmoud et le colonel Mahmoud en tant qu'aujourd'hui chef c'est ce qu'il lui faut en fait maintenant dans le travail dans le déroulement des choses dans la suite et la conduite de la transition avec bien sûr la charte qui nous a été définie et nous souhaitons à ce qu'il veille au grain et je sais qu'ils viviendront à tout ça parce qu'aujourd'hui il y a un débat quand même qui est là même les ministres même les ministres de Alpha Condé qui sont là beaucoup se disent mais pourquoi on leur laisse le champ libre beaucoup se disent actuellement ils ont cette liberté ils pourront faire certaines choses ils pourront même peut-être soutirer cet argent qu'ils ont volé peut-être le cacher quelque part ils communiquent entre eux mais moi je me dis tout ça tout ça gardons un peu de patience donnons la latitude voilà donnons la latitude vraiment à ce gouvernement qui a été mis sur place et veillons au grain d'accord parce que la charte a été définie c'est bien vrai mais n'oublions pas que beaucoup de choses aussi comme une faillite de route sera bien définie et nous saurons qu'est-ce qu'ils doivent faire en fait et surtout évitons évitons comme on l'a dit la vengeance you know ces genres d'actions et tout la Guinée aujourd'hui c'est très faite on va essayer je ne savais pas qu'ils nous guettaient d'ailleurs on va essayer de lui donner un peu la parole parce qu'avant je suis et s'il vous plaît ceux qui sont en bas essayez de partager dans les groupes et tout s'il vous plaît partagez c'est juste un petit clic parce que vous vous êtes là et donnez l'occasion aux autres aussi de regarder merci beaucoup donc on va lui donner la parole vous aussi brièvement ramasser il faut que chacun pense aux autres parce que là on est bien deux heures trente là pour que on arrête maintenant parce que c'est vraiment compliqué donc allez-y messieurs comme c'est un juriste lui il va il va nous bombarder lui ça sera ça sera ça sera ça sera c'est bon allez-y on vous écoute c'est-à-dire Je veux intervenir ici. Oui, tout ce que vous êtes dit. Attends. Je vais l'appeler parce qu'apparemment, il n'a pas, il pense qu'il est hors ligne, mais il est. Oui, en attendant, on peut avancer. Attends, parce qu'il faut que je le recherche là. D'accord. Il faut faire attention parce que tout à l'heure, vous étiez en ligne, vous n'étiez pas hors ligne. Donc, il faut faire très, très attention avec cette application. Vous pouvez être là, on entend tout ce qui se passe là-bas. Alors, je dis, il faut faire très attention avec l'application parce que vous parlez là-bas, vous pensez être hors ligne tandis que vous êtes en ligne. Tout ce que vous dites là-bas, la dame, les enfants et tout et tout, on entend tout, mais sinon, il faut faire très attention. Quand vous voulez sortir, vous ressortez ou alors vous méditez, mais je vous ai déjà enlevé. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Allez-y. On va donner la parole à la Nesta par rapport à la sécurité. Oui, la sécurité est très importante, surtout dans cette période de transition. Il faudrait beaucoup guérir à la sécurité, mais l'information qui circule, soi-disant, des mercenaires, de toutes les façons, on s'en fout. C'est la manipulation des repésistes. Donc, ils sont connus dans ce pays, quoi. Ils n'ont plus le droit à la parole. Et qu'ils aillent au diable, nous, on s'en fout que ce soit un mercenaire ou quoi, c'est leur problème. S'ils veulent, ils n'ont qu'à fabriquer le diable pour descendre à attaquer le résume. Nous, on s'en fout. À la fois qu'on est parti, c'est fini pour lui. Il ne va plus se retourner. Par contre, il va mourir en prison. Parce que José Bamba est décédé en prison par le fait ou le comportement néfaste de ce vieux hypocrite. Donc, lui aussi, il va mourir en prison. Et je vais vous appeler cet homme malheureux. Il est tellement malheureux. Quand il était opposant, il a fait la prison. Il a eu le pouvoir, il a fait la prison. Donc, il est vraiment malheureux. Parce que, prenons le cas de Nelson Manuela. Nelson Manuela a fait la prison quand il était opposant. Mais il a eu le pouvoir. Après 26 ans, il a eu le pouvoir. Il est parti, il est sorti dans la grande porte. Mais imaginez, ne pas qu'on ait dit, après 45 ans de litre, il a été emprisonné opposant. En même temps, il est président. Il a été président, il a été cueilli président. On l'a foutu dans la prison. Donc, c'est des manipulations des RP pour dire mercenaires. Juste pour inquiéter le peuple. Nous, on s'en fout. On n'a pas besoin de leur information là. Le problème, parce que tout récemment, ils ont commencé à dire encore. Alpha Condé a décédé. Alpha Condé a décédé. Juste pour mettre pression au CNRD. Faire sortir. Alpha Condé. C'est des manipulations. Que ce soit mercenaires ou pas. Nous, on avance. Il se peut que ce soit vrai. De toutes les actions. Ça, c'est un point de ne pas faire. Moi, je reviendrai de tuer l'ichard. Peut-être demain ou après. Oui. C'est des rimeurs pour détourner l'esprit des gens sur l'essentiel. Et c'est que ça vient toujours dans le rang des RPG. C'est des gens qui se sont investis dans la manipulation depuis 2010 jusqu'à maintenant. Et c'est ce qui va continuer. Maintenant, pour eux, c'est fini. Nous, on n'a plus besoin de leur rimeur ou quoi, 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 quoi. On avance. On se focalise sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce que j'avais dit à l'entame de mes explications. C'est que la première partie a été gagnée. C'était le départ d'Alpha, qu'on écoute, qu'écoute et vaille, qu'il vaille. C'est gagné. Donc, la deuxième partie, c'est quoi ? C'est comment faire réussir la transition. C'est sortir le peuple de Guinée du ténèbre spirituel vers la lumière parfaite. C'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Faire tout possible pour que cette transition aille dans le bon train. Mais dire qu'il y a des mercenaires, il y a ça. C'est des rimeurs. C'est des rimeurs. Ils sont forts dans ça. Donc, ça ne va pas marcher. Ça, c'est fini. Alassane Ouattara, il a son problème à gérer là-bas. Donc, il n'a qu'à gérer ça. Alpha Condé, il est en prison. Il reste là-bas. Et d'ailleurs, d'ailleurs, parce que ces mêmes communicants ou ces mêmes personnes d'hier, ont commencé à dire transition 5 ans, transition 5 ans, transition 10 ans. C'est leur problème. Tant qu'on est dans la transition, Alpha Condé restera en prison. Si on fait 5 ans de transition, Alpha Condé va rester en prison pendant 5 ans. Si c'est 10 ans de transition, il va faire 10 ans en prison. Tant qu'il y a transition en Guinée, Alpha Condé ne sortira pas. Et quand il sort comme ça, ça ne va pas se croire. Donc, c'est des hypocrites. Ok. Mais c'est ce que tu veux dire là-bas. Oui. Donc, l'un problème, c'est de faire échouer la transition. C'est ton point de vue, mais il se peut que tu crois que c'est vrai. Pourquoi vous savez, moi, je reviendrai à la tuyée, Shalao. Donc, on va, parce qu'on va bientôt arrêter là. On se prie. Vraiment. Donc, l'un problème, c'est de faire échouer la transition. Non, ça, c'est clair. Et on ne va pas se laisser faire. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ils appellent les Guinées à la ligne de sacre. Monsieur, attendez, donne-moi deux secondes. Monsieur le juriste, vous êtes en ligne là. Et tout ce que vous allez dire chez vous, d'abord, nous allons tout entendre. Ok. 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 Au fait, je peux intervenir, madame ? Allez-y, allez-y. Voilà. Au fait... Allez-y. Au fait, d'abord, je commencerai par remercier Dieu qui nous donne ce temps. Parce que là où d'autres sont morts et nous, nous sommes vivants. Donc, c'est très important. Je ne vais pas être long dans mon intervention. Parce que, comme vous venez de le signaler, il fait tard. Donc, il y a beaucoup de gens qui doivent aller travailler demain. C'est mon cas. Donc, pour moi, pour le présent, moi, je souhaite d'abord qu'il y ait l'état des lieux. Quand on parle de l'état des lieux, il faut faire l'état des lieux sur le plan économique, social et juridique. Cela est très important. Parce que pour bâtir une nation, il faut bâtir une nation dans un cadre vraiment réel. Est-ce que vous me comprenez ? Maintenant, quand je parle du plan économique, cela veut dire que faire des audits, savoir, depuis que le monsieur était au pouvoir, quels sont, comment on appelle ça, quels ont été les financements qu'ils ont faits et quels sont les travaux qu'ils ont suivis. Sans cela, on ne peut pas se retrouver. Ça, c'est un. Sur le plan social, moi, je souhaite qu'il y ait, comment on appelle ça, un dialogue national qui va aboutir à la réconciliation nationale. C'est très important. Parce que, de nos jours, on voit que les Guénéens ne peuvent plus communiquer entre eux. Parce que l'ethnostratégie que le gouvernement du passé a mis dans la tête des Guénéens, donc ce qui fait que le malinquet ne peut plus digérer le peu, le souci ne peut plus digérer le malinquet, ainsi de suite. Donc, pour mettre fin à cela, il faut vraiment qu'il y ait un travail social qui puisse être fait au niveau de notre pays. Dans ce plan juridique, il y a beaucoup de Guénéens qui ont été floués dans leurs droits. Ça, il faut le reconnaître. Parce qu'on pourrait prendre quelqu'un, banalement le mettre en prison, et qu'il ne se retrouve pas, il ne sait pas ce qu'il a fait. Par exemple, c'est le cas de Roger Bamba. C'est le cas de tous ceux qui se sont retrouvés en prison, sans compter les 400 et quelques morts. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas construire une nation, étant donné qu'on a une situation comme ça, des situations comme ça, sous la main. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le premier truc que je tenais à rappeler. Maintenant, mon impression par rapport à la gestion du pouvoir actuel, si tout le monde a dit que les actes que le CNFD a posés, que ces actes-là sont tous positifs, moi, je m'inscillerais en faux. Tout n'est pas positif. Il faut se dire la vérité. Moi, je soutiens le CNFD, c'est-à-dire en bloc, mais tout n'est pas positif. Pourquoi je dis que tout n'est pas positif ? Je vais vous détailler les points positifs. D'abord, les points positifs, vous avez la liberté. Tout le monde aujourd'hui a la liberté. Les Guinéens sont libres, on ne peut plus arrêter quelqu'un arbitrairement. Ça, c'est positif. La nomination d'un premier ministre de consensus, ça, c'est positif. Parce que depuis que le premier ministre a été nominé, moi, je crois que la majorité des Guinéens sont d'avis avec le CNFD. Et puis, le non-recyclage des anciens dignitaires, ça, c'est des actes positifs. Maintenant, le côté où, moi, je peux dire que c'est un peu négatif, parce que tout simplement, un d'abord, il y a certains anciens dignitaires qui gravitent autour du colonel Mamadi Doumbouya. Ça, c'est très dangereux. Moi, j'ai envie de partir en Guinée pour faire mes vacances. Mais jusque-là, j'ai peur. Parce que le commissaire de l'aéroport, il est toujours en place. Le directeur national, il est toujours en place. Donc, ça fait peur. Ça fait peur. Ça, c'est les actes positifs. Il faut que ça soit colmaté. Oui. Et puis, ensuite, quand on dit que les anciens dignitaires n'ont pas le droit de sortir de la Guinée, c'est une bonne chose. Mais moi, je trouve que c'est peur. Moi, je trouve que c'est peur. On peut dire à quelqu'un de ne pas sortir de la Guinée, mais il peut aller dans son village, à Forokaria, chercher un petit lapoussi pour se retrouver à Sierra Leone. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Oui, tout à fait. Donc, le CNRDI, ceux qui concernent le CNRDI, ils doivent tenir compte de ces choses-là. Donc, moi, je souhaite que tous les anciens dignitaires soient mis sous contrôle judiciaire. Cela veut dire que tout le monde doit pointer, peut-être par jour ou par semaine, à la police. Oui, par semaine. C'est tout de même. Par semaine, oui. Voilà. Pour qu'on sache que effectivement, ils respectent les consignes. Parce que si ils n'ont pas mis au contrôle judiciaire, ils vont parler entre eux, ils vont faire des réunions et surtout, n'oublions pas qu'ils ont l'argent aujourd'hui. Eux, ils ont l'argent aujourd'hui. Donc, ils peuvent faire tous les dégâts. Donc, il faut les mettre sous pression. On ne peut pas les libérer comme ça, comme des électrons libres qui circulent dans la nature pour encore nous embêter. Non. Il faut les mettre sous contrôle judiciaire. Cela est très important. Cela est très, très important. Donc, pour le futur, pour le futur, qu'est-ce que je souhaite ? Je souhaite d'abord qu'on mette en place des institutions très fortes. Elles sont très fortes et indépendantes. C'est très important pour l'évolution de notre pays. Oui. La haute courte de justice. Quand on met en place une vraie haute courte de justice qui est indépendante, qui n'est pas nommée par un président élu, cela veut dire que ça fait un contrepoids. Le président ne peut pas entreprendre des actes superstibles par rapport à la démocratie. Donc, cela encore est très important, madame. Vous comprenez ? Oui. Donc, il faut mettre la haute courte de justice en place. Il faut mettre... C'est-à-dire, il y a beaucoup de... La CENI. Une CENI technique. Une CENI technique. Pourquoi je dis une CENI technique ? Une CENI des technocrates. Quand on va commencer tout ce que tu as parlé de CENI politique, cela veut dire que les partis politiques vont envoyer leurs représentants. Vous voyez ? On a combien de partis qui ont dit ça ? On ne peut pas dire qu'on va prendre tel parti ou on va laisser tel parti. Non, mais là, mais là, il faudra voir... Il faut un peu autant. On a beaucoup de partis politiques, mais tout le monde est conscient. Je ne sais pas... Je comprends. Je comprends. Je comprends. Mon frère, je comprends ce que vous voulez dire. Moi, je souhaite qu'il y ait une CENI technique. en cas d'élection, qu'il y ait des représentants des partis politiques qui puissent venir suivre l'évolution du vote. Ça, c'est très important. Parce que dire que les partis politiques vont être membres de la CENI, en même temps, ils vont envoyer des... Ils vont envoyer... Ils vont envoyer... Comment on appelle ça ? Leur membre de contrôlée. Ça fait de tout. Le commissaire, ouais. C'est une CENI technique soit contrôlée par les partis politiques. Cela veut dire que quand tu donnes 10 voix, que ton représentant qui suit les choses te remonte l'information que tu as gagnée, 10 voix. Parce que dire que... Nous étions dans le flou. Dire que, voilà, les partis politiques vont avoir des commissaires à la CENI. Après, ils vont envoyer encore des représentants. Donc, tout ça, c'est beaucoup. Et puis, c'est un gaspillage d'argent, vous voyez. Donc, moi, je souhaite que ça soit une CENI technique. Maintenant, suivi... Comment on appelle ça ? Par les représentants des partis politiques. Cela va nous permettre d'économiser et d'évoluer le plus vite possible. Vous comprenez ? Maintenant, pour le futur aussi, je souhaite qu'il y ait un bon recensement. Les gens pensent que le recensement, c'est seulement pour les élections. Non. Le recensement n'est pas sur mon position. Mais ça, par exemple, alors, ça, par exemple, ce dont vous parlez là, excusez-moi de vous couper, ça, et il y a d'autres questions en bas, il y a d'autres questions à SMS. Je préfère qu'une autre fois qu'on fasse par des côtés juridiques. Les Guinéens sont vraiment à côté de la plaque. Je suis la première, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. la prochaine fois, je ne sais pas quand on va trouver un jour pour venir sur des questions vraiment juridiques. Ok, j'ai compris. Pour poser des questions. Ok, j'ai compris. Voilà. Uniquement, je ne dis pas. Je suis vraiment désolée. Aujourd'hui, on va rester là parce que moi, je ne peux plus. Et mon mari, il est juste à côté, il n'arrête pas d'écrire. Donc, Ok, j'ai compris, madame. la prochaine fois, on va débattre de plus. Ça se verra que voilà. Non, il y a ça. Il y a du côté juste. Mais j'ai... Oui, attendez, j'ai un autre truc sur cette histoire de sécurité, spécialement sécurité. Donc, s'il y a des gens qui ont envie d'intervenir par rapport à ça, il n'y aura pas de souci. Peut-être demain ou dans la semaine, on verra. Parce que c'est très, très important. C'est très, très important ça. Ce n'est pas seulement une question de Ouattara, c'est une question de même à l'interne. Moi, je pense que c'est plutôt à l'intérieur de la Guinée que ça ne va même pas. Parce que ces anciennes personnes ne sont pas vraiment contents et c'est des vrais fripous, ces gens-là. Donc, je suis vraiment, vraiment désolée. Merci tous. Oui ? Je voulais signaler ça. Si on pouvait trouver le jour pour mieux en discuter, c'était mieux. Parce que le temps est un parti un minuit. C'est un grand thème par rapport à la conduite de la transition. Quelles sont nos années ? Comment est-ce que nous pensons ? Voilà. Effectivement, on se retrouve pour ça et on se retrouve pour mieux discuter. C'est mieux parce qu'il y a de lui. ça sera vraiment plus... On va vraiment nous poser beaucoup de questions ce jour-là et ça sera mieux pour tout. Moi, je suis vraiment désolée. Je suis sincèrement désolée. Je ne peux plus. Je suis très, très fatiguée là maintenant. C'était pas prévu comme ça et puis, on ne sait pas quand on verra. Dès que vous aurez le temps, faites-nous signe et puis, on est bien parce que c'est la Guinée qui gagne. Effectivement, on se retrouve pour se parler très bien. Voilà. Je vous dis merci à vous tous, à tout le monde, tous ceux qui ont participé, commenté, partagé. N'oubliez pas le jour de demain, demain, jeudi aussi, il ne faut pas oublier parce que c'est juste une partie. Moi, je pense qu'on a fait tomber 20% et qu'il reste 80. Donc, on va continuer. Ne vous fatiguez pas pour les partages et les commentaires. Je vous ai dit, les réseaux sociaux, ça donne énormément, ça donne énormément. Vous voyez, les gens font beaucoup de remarques dans les commentaires. Les gens écrivent. Moi, ils m'écrivent tout le temps pour dire, oui, finalement, vous avez réussi à bousiller ce pays. Voilà. Eux, ils appellent ça qu'on a mal fait. Donc, je dis, moi, ce qui m'intéresse dans ça, c'est de reconnaître que ça marche. Si vous reconnaissez que ça a déjà marché, le reste, on va régler ça aussi. de la même manière, Inch'Allah. Donc, vraiment désolé. Qu'il nous guide, que le Seigneur des Monde, Allah, soit en attendant, nous guide, parce que c'est le meilleur des guides. Et ce que je dis, tout le temps, qu'il revient dans sa Guinée, qu'il récupère sa Guinée dans la main des sataniques et des iblisiques et des shaitans et des iblis, qu'on sache la différence entre Allah et l'Iblis, on se rendra compte que la meilleure des vies, c'est quand on est avec Allah. Il faut qu'on goûte à cette nuit. Je pense qu'on n'a jamais goûté à cela. Donc, à bientôt, Inch'Allah. Vraiment désolé, je suis sincèrement désolé. Vraiment, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada